Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Philippe Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Karim Andia, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président de la société Advise. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de cette start-up ? Nous sommes une start-up relativement jeune, puisqu'on existe depuis 2011. Notre activité principale, c'est de sécuriser et de suivre les biens et les personnes. Donc on fait par exemple des bracelets de détection de fugues, c'est-à-dire qu'on va suivre des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, que ce soit en maison de retraite ou dans des institutions de surveillance. Et ensuite, on fait du traçage par exemple de véhicules aéroportuaires. C'est d'ailleurs cette activité-là qui nous a amenés vers l'export. D'accord. L'export, vous travaillez, donc vous l'avez dit, pour les sociétés aéroportuaires. Les bracelets que vous destinez aux personnes, en tout cas pour détecter des fugues, c'est plus le marché de la silver économie que vous visez ? Tout à fait. C'est le marché de la silver économie, pas encore le maintien à domicile, c'est surtout les institutions. Dans une deuxième phase, en fait en 2016, nous lançons un capteur de chute qui est destiné au maintien à domicile. D'accord. Vous portez quel regard sur ce marché justement de la silver économie ? Pour vous, il y a un vrai potentiel de développement avec vos solutions ? Alors écoutez, oui, il y a un potentiel de développement. En France, il y a un potentiel de développement, mais qui est toujours difficile, dû au fait que toutes les institutions attendent des subventions venant de l'État, des agences régionales de santé, etc. C'est pour ça qu'on est allé très rapidement vers les États-Unis, où si vous voulez, les maisons de retraite ont l'argent, on ne l'en pas, et donc les décisions se prennent beaucoup plus vite. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais au moins on est fixé plus rapidement, alors qu'en France, on met des fois 14, 16 mois à avoir des affaires qui se concluent. D'accord. Vous vous êtes allé vers les États-Unis. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'export, en tout cas c'est le métier aéroportuaire qui vous a mené vers l'export. Vous vous êtes fait connaître comme ça pour après aller démarcher des entreprises sur le marché de la silver économie ? Alors si vous voulez, on a commencé par essayer d'exporter notre solution qui est installée par exemple à Toulouse, à Marseille, à Nice, dans d'autres aéroports, vers les États-Unis. Donc on a eu une touche avec Delta Airline pour l'aéroport d'Atlanta. Donc nous avons décidé de monter une structure là-bas pour paraître plus américain qu'on ne l'était. Et donc on a monté une structure carrément advising aux États-Unis, et c'est à partir de là qu'on a commencé à vendre, proposer la solution aéroportuaire, mais aussi toute notre gamme en fait pour la silver economy. Et aujourd'hui l'export c'est deux tiers de votre activité ? C'est presque un peu plus que deux tiers, oui. Un peu plus que deux tiers, presque trois quarts ? Presque trois quarts. Et aujourd'hui quels sont les projets pour Advise continuer à vous développer sur le marché américain ? Alors sur le marché américain, oui, fortement. D'abord parce que Delta c'était une première tranche, donc en fait on va équiper à peu près 2000 véhicules en début 2016. Delta Airline a plus de 10 000 véhicules à équiper. Donc en fait c'est un business qui va durer, et ensuite on compte bien aller voir d'autres compagnies aériennes. Aux États-Unis ? Au Brésil aussi, en Mexique, il y a des choses aussi qui se passent. Donc sur le continent américain ? Sur le continent américain, voilà, on a décidé de faire un gros push pour 2016. À partir de la base d'Atlanta ? À partir, alors on a effectivement, on a un technicien qui est basé à Atlanta, mais notre base est à Phoenix parce que notre responsable commercial américain est basé à Phoenix. D'accord. Et pour financer tout ça, il y a des projets qui sont prévus ? Alors nous avons fait une levée de fonds il y a 18 mois, qui nous a permis effectivement de gagner le business Delta, parce qu'en fait il a fallu qu'on se débrouille tout seul pour faire toute cette partie export. Et même si on aurait aimé que, bon, on soit un peu plus aidé, mais on a été aidé par ailleurs pour toute la R&D ici en France. Maintenant, clairement, on veut dupliquer ce modèle. Nous avons des choses qui se passent aussi du côté du Qatar, de Dubaï. Et donc nous sommes clairement lancés dans de l'internationalisation de nos produits, ce qui demande en fait une nouvelle levée de fonds que nous venons de commencer. Enfin, on cherche, voilà. Pour 2016 donc ? Pour 2016. Et vous visez un montant de ? Aujourd'hui, on cherche entre 3 à 4 millions d'euros, de façon à pouvoir aller vite et à mettre en place. Bon, nous sommes une structure d'une trentaine de personnes. Il faudrait mettre en place en fait des choses aux Etats-Unis, des choses en Asie et même des choses en France pour renforcer. Donc voilà, on cherche à peu près 4 millions d'euros. Donc c'est tous azimuts pour essayer de développer le plus vite possible la devise. C'est ça. Et pas vous faire doubler par la concurrence. Tout à fait. Mais écoutez, on vous souhaite de développer ça le plus rapidement possible. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Karim Bandia. Merci, c'était un plaisir. Merci.